Vous sentez-vous épuisé d'avoir essayé d'innombrables techniques de manifestation sans voir la réalisation de vos rêves ? Il est possible que le problème ne réside pas dans les techniques elles-mêmes, mais plutôt dans une trop grande emphase mise sur les résultats. Si cela vous parle, je vous exhorte à rester attentif, car la sagesse que je m'apprête à transmettre pourrait transformer votre vie en quelques jours seulement, vous donnant le pouvoir de manifester n'importe quel désir. Neuville-Godard a introduit une non-technique peu connue mais incroyablement puissante. Ce n'est pas tant une technique qu'une culture d'une compétence particulière. Le principe fondamental est simple mais profond, pour tout manifester, on n'a besoin de rien. Explorons ce concept plus en détail. Notre attachement au résultat que nous désirons peut souvent devenir accablant, surtout lorsque nous ressentons un sentiment de pénurie. Cette fixation peut créer de la résistance, qui devient un obstacle sur notre chemin de la manifestation. Quel que soit le nombre ou la variété des méthodes que nous essayons, nous nous demandons « Où ai-je fait une erreur ? » Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi ? La non-technique offre une voie alternative, contournant les blocages subconscients qui peuvent nous freiner. L'approche commence par trouver un état de relaxation, puis passer à un état d'esprit réceptif à l'abondance. La clé est de lâcher prise sur votre état actuel de désir. Cela peut sembler simple en surface, mais c'est loin d'être facile. Relâcher son attachement au résultat nécessite de la pratique, de la patience et de la foi. La beauté de cette philosophie réside dans le paradoxe que lorsque vous cessez d'avoir besoin de quelque chose, tout ce que vous désirez commencera à affluer vers vous. Quand nous n'accordons pas d'importance à quelque chose ou que nous n'en ressentons pas le besoin, sa manifestation peut se produire presque instantanément. C'est pourquoi certaines choses entrent dans nos vies sans effort, que nous les voulions consciemment ou non. Imaginez un moment où vous deviez terminer une tâche, réussir un examen ou faire une présentation au travail. Vous l'avez probablement abordé avec une grande sérieux, concentré sur le résultat, pour finalement être déçu par l'issue. Ce principe s'applique également à l'art de la manifestation. Plutôt que de s'accrocher fermement à des détails spécifiques, lâchez prise sur le sérieux et accueillez les faux pas comme faisant partie du voyage. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons à apprendre et des opportunités d'amélioration. Neville Goddard a expliqué que le moment où vous cessez de désirer ou d'avoir besoin de quelque chose est le moment où cela commence à se manifester dans votre vie. L'objectif est de rendre votre acte de manifestation insignifiant, arrivé à un point où le désir ne devient ni un souhait ni un besoin. Faites confiance au processus. Embrassez la foi et lâchez prise sur le résultat. Concentrez-vous plutôt sur la culture de sentiments d'accomplissement, de gratitude et d'abondance, qui sont puissants pour attirer des énergies similaires dans votre vie. La manifestation peut être frustrante, donnant souvent l'impression d'être dans une impasse. Pourtant, le secret pour réaliser vos souhaits est de vous détacher du résultat final. Se concentrer excessivement sur nos désirs jusqu'à l'obsession crée une barrière à la réception. Cependant, en lâchant prise sur l'urgence d'un résultat, nous nous ouvrons à le recevoir encore plus rapidement. C'est l'essence de la non-technique que Neville Goddard a préconisé. Au lieu d'affirmer « je possède dix mille », ce qui pourrait créer une résistance subconsciente, nous adoptons l'état d'esprit « je manque de dix mille ». Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela nous libère de la compulsion pour ce résultat, nous permettant de nous concentrer sur la libération du besoin de l'obtenir. Cette réduction de la résistance facilite le processus de manifestation subconsciente, comme en s'écartant pour laisser l'univers faire sa magie. Adopter cette approche approfondit également notre gratitude pour ce que nous avons déjà. Nous en venons à réaliser que nous sommes suffisants en nous-mêmes, indépendamment des acquisitions extérieures. Ce changement de perception peut transformer profondément nos vies, nous faisant passer d'un état d'esprit de déficience à un état de reconnaissance gratifiante pour l'abondance que nous possédons déjà. Nous devenons reconnaissants envers les personnes et les expériences de notre vie, reconnaissant que chaque événement, positif ou négatif, sert de tremplin pour la croissance. Adopter un état d'esprit d'abondance peut sembler difficile, en particulier pour ceux habitués à la pensée de pénurie. Pourtant, avec une pratique constante, cela devient plus naturel. Lâchez prise sur le besoin de contrôler chaque détail et faites confiance à l'univers, en adoptant une attitude ouverte et réceptive. Si la manifestation de vos désirs vous a semblé être une lutte, essayez la non-technique. Concentrez-vous sur vos désirs avec un sens du non-attachement. Répétez des mantras comme « Je suis sans cela » et observez votre vie commencer à se transformer. Rappelez-vous que votre valeur intrinsèque est inébranlable et que la vie est remplie d'opportunités d'avancement et d'illumination. Embrasser le détachement et cultiver un état d'esprit imprégné de gratitude et d'abondance peut conduire à des transformations au-delà de votre imagination. Lorsque la gratitude est intégrée à votre approche, son efficacité se multiplie, vous propulsant dans un état d'accomplissement. La gratitude, comme l'a enseigné le mentor spirituel Neville Goddard, est un élément essentiel du processus de manifestation. Nous allons bientôt approfondir les idées de Neville sur la gratitude et son rôle crucial dans la manifestation de la vie que vous désirez. La gratitude est une reconnaissance et une appréciation des bénédictions de la vie, embrassant une philosophie d'abondance qui se concentre sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui manque. Elle agit comme un phare pour les expériences positives. Goddard affirmait que la gratitude est un pilier fondamental de la manifestation, énergisant la loi de l'attraction pour rapprocher vos désirs de la réalité. Cela est dû à la fréquence vibratoire élevée de la gratitude, qui s'aligne avec l'énergie de vos aspirations. Par exemple, si vous recherchez un nouvel emploi, commencez par exprimer votre gratitude pour votre poste actuel afin de dégager la voie pour une meilleure opportunité. Appréciez les aspects positifs de votre emploi actuel, comme un salaire stable ou des collègues sympathiques, envoie un signal à l'univers que vous êtes prêt pour de plus grandes choses. De plus, Goddard voyait la gratitude comme une démonstration de foi. La reconnaissance reconnaissante de vos désirs implique leur existence dans votre réalité, renforçant votre croyance en leur manifestation et améliorant votre capacité à les rendre réelles. Si votre objectif est de cultiver une relation amoureuse significative, exprimez votre gratitude pour l'amour déjà présent dans votre vie, à travers les amitiés ou la famille. En reconnaissant et en valorisant l'amour autour de vous, vous affirmez votre mérite d'un amour romantique. De plus, Goddard a souligné que la gratitude doit être sincère, rayonnant de l'intérieur. Une véritable gratitude favorise un état de joie, attirant encore plus de positivité dans votre vie. Lorsque vous visez la prospérité financière, il ne suffit pas de simplement dire merci pour ce que vous avez. Vous devez incarner un sentiment de prospérité et croire sincèrement en votre droit à la richesse. Cette croyance envoie un signal à l'univers pour vous présenter des opportunités, renforçant vos capacités de manifestation. Donc, si les méthodes traditionnelles vous ont laissé insatisfait, essayez cette approche, libérez-vous de l'attachement au résultat, embrassez la gratitude pour ce que vous avez et engagez-vous pleinement dans la vie. Cette voie promet de combler vos désirs rapidement et en douceur. Se détacher des résultats et cultiver un esprit de gratitude débloque une abondance de prospérité. L'univers reflète l'énergie que nous émettons. Se concentrer sur la pénurie ne crée que plus de pénurie, tandis qu'un focus sur la gratitude et l'abondance invite à la prospérité. Le désir conduit souvent à l'attachement et avec lui, la fausse croyance que l'accomplissement dépend de sa réalisation. Cet état d'esprit crée un sentiment de manque qui peut entraver nos efforts de manifestation. Lorsque nous déplaçons notre attention de nos désirs et embrassons notre plénitude et notre gratitude pour le présent, la manifestation se déroule avec plus de facilité et d'efficacité. Nous devons recentrer nos pensées vers la gratitude, chérissant nos bénédictions actuelles. Ce changement de focus aide à dissoudre la résistance entourant nos désirs. Il est crucial de dépasser la compulsion de posséder nos désirs, non pas de les abandonner, mais de s'abstenir de former des attachements à leur égard. Faites confiance au déroulement naturel, assurez que vos désirs se matérialiseront au bon moment. En abandonnant nos désirs, nous dissolvons la résistance qui les entoure, dégageant la voie pour leur arrivée. Pratiquez le lâcher prise en affirmant, je ne convoite pas cela. Ce n'est pas essentiel pour moi. Je n'en ai pas besoin. De telles déclarations aident à relâcher les attachements et la résistance, signalant à l'univers notre volonté de recevoir tout en restant détaché du résultat, permettant à nos désirs de se manifester. La manifestation sans effort de nos désirs repose sur l'adoption d'un sentiment d'abondance plutôt que de pénurie. Se sentir abondant attire encore plus d'abondance dans nos vies. Nous pouvons cultiver ce sentiment en nous concentrant sur la gratitude, l'appréciation et la joie. Nous aligner sur les aspects qui nous apportent le bonheur et la joie facilitera naturellement la manifestation de nos souhaits. Il est important de reconnaître que chaque événement de la vie est un cadeau, offrant des opportunités de croissance et d'apprentissage. Même les défis que nous rencontrons sont des portes d'entrée vers le développement et la transformation. En modifiant notre perspective et en appréciant chaque expérience comme une chance de grandir, nous apprenons à valoriser même les moments difficiles de la vie. C'est avec espoir que cette exploration des enseignements de Neville Goddard sur la manifestation vous a éclairé. Cela ne nécessite pas un accord total avec toutes ses opinions, car chacun développera ses propres interprétations. Ainsi, nous disséquons et illuminons ses enseignements et ses méthodologies pour comprendre pleinement son point de vue et sa philosophie globale, car il était un mentor qui a inspiré de nombreuses personnes dans le monde. Si ce contenu vous a touché, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte d'échanger avec vos idées. Vos likes sont profondément appréciés et contribuent à la croissance de notre chaîne. Cela nous amène à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. Pour plus de contenu inspirant, n'hésitez pas à vous abonner et à explorer les vidéos suggérées. J'anticipe avec impatience notre prochaine rencontre.